La touche finale, le blush. Effectivement, on a trois couleurs de blush. Donc, on a Roméo, on a Juliette, on a In Love. Oui. Puis, il y en a un autre qui s'en vient très bientôt. Très excitée. Donc, super coloration, belle longévité encore une fois. Les couleurs, elles sont mat. Et fond à tout le monde. Juliette, c'est le petit rosé. Et Roméo, c'est vraiment pour le teint frais de quelqu'un qui vient de jouer dehors. Ça fait cet effet-là. Il ne faut pas en avoir peur, même s'il apparaît très pigmenté. Mais par contre, il est quand même très pigmenté. Donc, il faut l'utiliser avec une brosse à poils longs. Puis, on y va vraiment délicatement dans le produit. Parce qu'il peut quand même être très fort. Ils sont quand même très pigmentés. Très le préféré des blogueuses. Ah oui? Oui, il adore ça. Et ensuite, on a... In Love, qui est un pêche. Un pêche. Donc, moi, j'aime bien utiliser... Bon, les trois, j'utilise plus souvent In Love, puis Juliette, sur toi, en fait. Mais, ce que j'aime bien faire aussi, c'est, depuis qu'on a le noir... Oui. De venir les mélanger ensemble, ça fait vraiment... Moi, j'aime beaucoup, encore une fois, vous savez, j'aime... L'aspect lumineux. L'aspect lumineux. Et aujourd'hui, justement, je vais mélanger le noir. Donc, on commence avec un petit peu de le noir. Et je viens mettre Juliette, tout simplement. Et tu vas me faire un beau sourire. Puis, le blush, là... Un petit peu moins. Le blush, on le met plus haut. Bon, avant, on focussait vraiment sur la paume de la joue. Maintenant, le blush va légèrement plus haut. Et voilà. Donc, ça fait un bel effet. Puis, on garde quand même notre luminosité. Puis, vous voyez que je fais vraiment le focus légèrement plus haut. Puis, bien entendu, on descend avec l'ex-secret sur la brosse. L'effet de l'illuminateur sur nos blushs, ça vient donner un effet lumineux. Lumineux, exactement. On peut utiliser les trois illuminateurs. Oui, oui. Mais je trouve que le noir, en fait, fait un super fini avec les trois. D'accord. Alors, voici le secret de Marco sur les joues de ses artistes. Voilà. C'est une belle peau lumineuse. Sous-titrage ST' 501 Dites-moi, bien, je sais que c'est smoothie, salade-salade, mais est-ce que vous avez des écarts? Est-ce que c'est vraiment ça que vous prenez? Bien, moi, personnellement, c'est comme ça que je mange. Mais ça ne m'empêche pas d'aller à l'extérieur avec mes chums. On va aller voir une game de football, puis je vais prendre une bière, puis je vais manger une frite avec une salade. Ça ne m'empêche pas de faire ça pantoute. Puis, je suis très... pas mal sacoche. Je respecte pas mal ça, parce que quand je ne mange pas bien, je le sais tout de suite, je n'ai pas la même clarté d'esprit, je n'ai pas la même présence. Puis moi, je vais toujours être au maximum, très bien, très sharp dans ma tête. Ça fait que je garde mon corps clean pour qu'il marche bien, puis je suis bien comme ça. Toi, Paul, est-ce que tu manges vraiment comme ça? Bien, la plupart du temps, oui. Tu sais, j'ai connu Christian il y a plus de trentaine d'années. Puis, de descendance amérindienne, on a toujours... La terre, c'est à notre mère. Les légumineuses, en prenez-vous? Bien, moi, je n'en mange pas, personnellement. Parce que la... Moi, je vais parler pour moi, Paul, il parlera après. Moi, la légumineuse, là, moi, quand j'étudiais, ils appellent ça des « pulse ». Ça fait qu'eux autres, ils disent que la légumineuse, c'est une graine, autrement dit, que tu plantes pour avoir un plant. Puis le plant, c'est un légume. Ça fait qu'eux autres, ils font germer. Ça fait que moi, toutes les légumineuses que je mange sont germées. Je ne les mange jamais cuites. D'ailleurs, si tu vois un neurologue qui a des problèmes de gouttes, qu'est-ce qui va t'enlever en premier? La viande. Bien, puis les légumineuses, tout le temps. Bien, oui. Tout le temps, tu as une belle-mère à la bâle. Ah, c'est une belle-mère à la bâle. Puis c'est bien, oui, c'est parce que c'est ça. C'est pour ça. Moi, je dis aux gens qui sont pro-médecins, demandez soit un gastro-entérologue, puis si vous avez des adhérences ou des polypes, et un neurologue, si vous avez des problèmes, vous allez voir, même si ce n'est pas un naturopathe, ce qu'ils vont donner comme guide, c'est d'enlever l'acidité dans ton alimentation. Donc, même la science est d'accord avec la naturopatie. Donc, dès que les légumineuses sont germées, ce n'est plus acide. Ça devient alcalin, ça pousse. C'est vivant, c'est un légume. Mais il y a des étapes. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. C'est parce que, tu sais, ce que vous dites, c'est de manger le plus de fruits le matin, puis le plus de légumes, après ça, le reste de la journée. Tu sais, mais après ça, si on n'a jamais eu l'habitude de manger des légumes, qu'on mette une salade à côté de son morceau de viande, c'est déjà mieux ça que... Absolument. Mais quelle que soit l'alternative, c'est qu'aussi... Tu sais, il y a tout le principe que la personne qui va changer son alimentation nord-américaine d'aliments transformés puis d'aliments chimifiés à un paléolithique ou cétonne, bien, il y a déjà une amélioration de l'alimentation. Les gens deviennent plus conscients que l'aliment est important, que la qualité de l'aliment doit être bonne. Ça fait qu'il y a déjà une progression dans la compréhension de l'alimentation. Je connais des athlètes qui étaient sur les frites puis les hot dogs, puis ils étaient très bons. Mais encore là, qu'est-ce qui va arriver plus tard? C'est ça qui arrive. La plupart des athlètes, lorsqu'ils prennent leur retraite, moi, je travaille beaucoup avec les joueurs de hockey, ils ont 35 ans. Le gars, il peut avoir mangé des hot dogs, des hamburgers, tout ça de sa vie, tu ne verras pas une grosse différence. Mais tu le regarderas à mon âge, bien, ce sont quasiment chaises ou lentes, ils ont de l'arthrose partout, puis ça ne vit pas vieux. Moi, je suis un ancien lutteur olympique, j'ai joué au hockey, on crée beaucoup, beaucoup d'inflammations. Les entraînements qu'on fait, donc, ça prend une alimentation alcaline pour enlever le feu. Tu ne rajoutes pas du feu sur du feu, mais c'est de l'autocombustion, là. Tu vas brûler la chandelle par les deux bouts. Donc, chez vous, vous avez une serre 10 par 20, puis vous arrivez à tout faire vos semis dedans. Oui, mais je l'utilise intelligemment. Je pars mes affaires en dedans, dans la maison. OK. Là, je vais ouvrir ma serre demain, je vais tout mettre mes espèces de climat frais. Donc, les oignons, les laitues, les artichauts, je fais beaucoup d'artichauts, le fenouil. Donc, je ne la chauffe pas beaucoup parce que j'essaie de minimiser ma dépense énergétique. Donc, je peux garder ma serre, là, pour le mois d'avril à 10 degrés la nuit, ça ne dérange pas du tout. Même si ça pourrait descendre à 7-8, ça ne dérangerait pas. À un moment donné, quand je n'aurai plus de place dans la maison, parce qu'à un moment donné, on repique les tomates, les poivrons. Vous les partez quand dans la maison? Ces laitues-là, je les ai parties le 15 mars. OK. Je les ai repiquées il y a deux jours. Là, ils vont rester dans la serre 4 semaines et ça s'en va au jardin le 1er mai. Ça, c'est transplanté au jardin le 1er mai. C'est mes laitues-oreilles-du-diable qui vont servir à produire mes semences de laitues-oreilles-du-diable. Donc, je les laisse monter en fleurs, ils font leurs graines. Je les récolte à peu près au mois de septembre, les graines. Ça fait que c'est long, le processus, là. Peu importe les fluctuations, là, d'une année à l'autre, là. Comme là, il fait froid plus longtemps. Oui. Il y a de la neige. Tu suis le même calendrier. Oui, la laitue, c'est assez adaptable, tu sais. Je veux dire, une plante de laitue comme ça, bien acclimatée, là, si je prends mon temps, pour l'habitude au froid, ça tolère jusqu'à moins 6. C'est étonnant, de la laitue. Puis quand elle est plus à maturité dans le jardin, là, mettons, à l'automne, ça va tolérer du moins 10. Mais avec des protections, là. Tu sais, je mets des toiles dessus, là. Mais je mange de la laitue, moi, jusqu'au mois de décembre. Là, nous, on est début avril. L'émission va être diffusée mi-avril. Les gens qui veulent, là, est-ce qu'il va être trop tard pour partir des... Des laitues, moi, j'en pars à toi et moi. Je pars des laitues le 15 de chaque mois. Et je vais aller jusqu'au 15 juillet. Ce que je sème le 15 juillet, je le transplante au jardin le 1er septembre. Puis ça, c'est mes laitues d'automne. Donc, le 15 de chaque mois, j'en pars. Et puis... Une petite, un boquette de main. Oui, bien, je mets 6-7 variétés différentes. Parfait. OK. Alors, allons-y avec la leçon de semis. Alors, je vais vous faire une démonstration de semis, mais je veux juste vous raconter l'histoire de cette laitue-là. Ça s'appelle la côte de Bonde. C'est moi qui l'ai baptisée comme ça, parce que le monsieur qui me l'a donné, ça s'appelle M. Bonde. Et puis, il dit ça. Il dit, c'est une laitue, j'ai trouvé ça en Europe. Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, t'asseilleras ça. Je l'ai essayé, je l'ai adoré. Puis là, je me souvoulais que le monsieur s'appelait Bonde. Il dit, comment? Je ne l'appellerais pas la Bonde. Je ne trouvais pas que c'était... Mais côte de Bonde, je trouve que ça faisait un beau terme. Alors, voilà. On fait un petit sillon tout simplement comme ça. Moi, je travaille beaucoup avec des petits bâtons à popsicle comme ça. Puis là, on fait un petit semis dans le sillon comme ça. On fait tomber... On peut mettre jusqu'à une trentaine de graines par sillon. Ça se contrôle quand même assez bien. C'est une petite semence noire, la côte de Bonde. Il y a des laitues qui ont des semences blanches. Il y en a des noires. Je les mets à peu près trente. Puis là, je fais mon petit plombage comme ça. Ça se fait à la main. Évidemment, il faut les identifier. Donc, côte de Bonde, c'est identifié, c'est terminé. Là, je peux décider d'en faire une autre. Par exemple, la laitue romaine Géricault, qui est une romaine classique un peu verte pour faire des bonnes salades César. Alors, je refais mon petit sillon. Vegan et bio. Oui, tout à fait. Toutes les semences que vous avez, c'est parce qu'au fil des années, depuis 39 ans, c'est les semences que vous avez adoptées qui sont les... Bien, on les a expérimentées, puis on les aime. Ça fait que c'est pour ça qu'on produit des semences, puis c'est pour ça qu'on vend celles-là aussi. On ne les produit pas d'autres. Je ne veux pas vous compter de menterie. Vous en avez combien? Sur le catalogue de Catherine, je pense qu'il y en a 210 items différents en allant des légumes, aux plantes ornamentales, aromatiques et médicinales. Il y a 210 items. Il y a de quoi s'amuser. Puis ça monte tout le temps. On augmente tout le temps. Ça fait que ça, c'est du kale, le kale lacinato, que j'aime beaucoup. Alors, on aime le kale parce que ça permet de faire des juvères extraordinaires. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos... Bien là, après ça, on va tout simplement donner un petit coup d'eau. J'ai le petit arrosoir à bec inversé. On ne l'a pas rempli d'eau, mais c'est juste pour expliquer aux gens que c'est important quand on fait du semis intérieur de travailler avec un arrosoir à jet fin. Ça fait que ça, ça s'appelle un arrosoir à bec inversé. Le jet est très fin. Donc, quand on arrose des petites plantes comme ça, si on arrive avec un gros jet, ils vont tous coucher. Alors ça, ça va vraiment bien. Puis la laitue, ça germe à la fraîche. Donc, on peut laisser ça à 10, 15 degrés. Ça va très bien germer. Le kale aussi... Peux-tu juste vaporiser aussi avec un arrosoir? C'est pas assez. C'est mieux de donner un coup d'eau. Je m'étais achetée une petite bidule pour semer une graine séparément. C'est l'horreur. Est-ce que... Vous avez vu comment je sème? Je sème de même. Je sais. Même dans mon jardin. C'est une petite pompe, là. Ça tire de l'air. Ça tient ta graine de carotte, là. Elle tombe avant que tu arrives à semer. Regardez, là. Je suis capable de déterminer le nombre de graines qui va tomber dans la pompe de ma main juste par le petit tapotement que je fais. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je les calcule à l'unité. Quand je sème mes carottes, là, dans mon jardin, je m'en vais comme ça, là. Je fais la même chose. Je fais à quatre pattes, là. Bien, oui. Quand ils sont ouverts, tes sacs, tu remets où dans le fridge-là? Moi, ça va dans ma bibliothèque. J'ai une bibliothèque. Il n'y a pas de soleil, là. C'est une pièce un peu à l'abri. Ça ne va pas joindre les deux frigos. C'est debout dans une boîte. Pas au frigo. C'est trop humide, le frigo. Un endroit sec. Les semences, c'est toujours dans des conditions sèches et fraîches, idéalement. Mais 20 degrés dans la maison, c'est correct. Puis je mets ça debout dans une boîte. C'est classé par ordre alphabétique. C'est très simple, mon système. Je n'ai rien de sophistiqué. Non, mais c'est bien parce que, tu sais, tantôt on parlait de qu'est-ce qui aiderait les gens à s'impliquer puis qu'est-ce qu'on peut faire positivement. Mais il faut voir la simplicité de ça, de planter. Exact. Parce que sinon, on imagine ça comme une affaire. C'est ça. C'est un jeu d'enfant. Là, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on fait du semi-interesse, ça prend de l'éclairage. Un éclairage d'appoint. Mais on peut utiliser des fluorescents cool white. C'est ce qu'il y a de plus commun comme fluorescents. Moi, je suis tout installé sur une petite table avec une nappe de plastique. J'ai mes fluorescents qui sont posés sur des petits blocs de bois. Et puis, quand les plantes poussent, je rajoute un petit bloc de bois pour relever un peu mes fluorescents. Mais tu le commences bien bas. C'est ça. Mes fluorescents sont collés pratiquement sur les plants. Puis au fur et à mesure qu'ils poussent, j'y remonte avec mes petits blocs de bois. C'est tellement, tellement simple. On se complique. Tout à fait. Mais ça fait ça, jardiner. On parlait tantôt du monde qui veut des pommes, des carottes, pareil. Je te jure que quand c'est une carotte que t'as plantée, même si elle n'est pas cute, t'es contenté. Bien oui. Et c'est là où on s'en va. Pour moi, c'est ça, la nutrition supérieure. Ça part de la terre. Ça s'en va dans l'assiette directe, dans la même heure. Le meilleur exemple de ça, c'est à 11 heures et demie, tu vas dans ton jardin, tu récoltes ta laitue, ta roquette, tes épinards. Tu rentres dans la maison, tu laves ça, tu as ta vinaigrette, puis à midi et demie, ta salade est prête. Ça, il y a du crunch là-dedans, puis il y a de la vitalité, de la vitamine en masse. Moi, je ne la laverais même pas. Je vais me laisser un petit peu de terre pour qu'on passe dessus. On parlait de madame... Thérèse Romère. Thérèse Romère, qui est polonaise puis qui va faire un jardin. Puis on se disait, justement, il y a de ces personnes, de ces cultures aussi qui ont le sens de la survie, puis qu'on voit leurs potagers qui s'épanouissent en plein cœur de Montréal. C'est vraiment fascinant. Puis là, ce que tu disais, c'est qu'ils savent que les légumes, il faut que ça pousse. Oui. C'est une grande vérité. Non, mais on en a fait pousser pendant des générations, toute notre nourriture. Il y a une rupture, on l'a perdue, mais on le faisait ici aussi. Et là, toi, tu le fais en ville. On parlait justement de ce qu'on peut faire. Tu sais, ça, c'est une superficie de quelqu'un qui peut être en ville aussi, pour un potager. Puis est-ce qu'on peut être autonome avec cette superficie-là? Pas vraiment, hein? Bien... Ça te ferait un bonheur, je trouve. Moi, je dirais un jardin comme ça, ça peut donner l'autonomie estivale. Puis automne, ça ne serait pas l'autonomie pour l'année au complet, parce qu'il manquerait peut-être de la place pour faire suffisamment de légumes racines pour entreposer pour l'hiver. Oui, puis les courges, tu sais, il y a des choses qui... Oui, c'est ça, qui prennent la place. Mais un jardin comme ça, là, mettons, en ville, ça permet d'être autonome de juin à novembre, moi, je dirais. Mais tu sais, toi, tu n'as pas besoin, là, mais moi, je fais beaucoup de culture verticale. Oui, bien oui, ça permet d'économiser l'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire à la verticale? Haricots, poires, concombres... Concombres, courges... Les tomates, évidemment, ça grimpe. Des tomates indéterminées, ça peut venir 1,5 m de hauteur. Donc, en ville, il faut privilégier le vertical. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à avoir des rendements intéressants sur des petites surfaces. Il y a aussi les pots de culture murale. Les pots murales, ça, c'est fixé sur un mur, puis tu mets le terreau là-dedans, tu mets ton sol là-dedans, puis tu peux cultiver des laitues, des fines herbes. C'est vraiment fascinant, ça. Pour quelqu'un qui est en ville, comme technique... Donc, il peut l'accrocher un sous l'autre aussi, le décliner, puis là, après ça, on a le grand format pour le balcon, puis on peut se faire un potager dans ça aussi. Donc, on met la terre dedans, puis la terre... Ça, ce n'est pas mobile, mais par exemple... Des petits? Des petits comme ça, vous pouvez les déplacer pour profiter de la lumière aussi. Fait que sur un balcon, qui n'a pas de la lumière, disons que vous avez deux plants de poivrons, puis il y a une aubergine là-dedans. Bien, le matin, vous le mettez une partie de votre balcon, puis en après-midi, vous allez chercher le soleil, vous vous déplacez tout simplement. Ça, votre fil est vent sur votre site aussi. Oui, oui. Mais ici, on a vos outils. Bien, j'ai apporté ma collection de griffes, parce que moi, j'aime travailler superficiellement le sol l'été avec mes griffes. Alors, celle-là, j'ai un attachement particulier pour elle, parce que c'est une griffe qui appartenait à ma maman. Et puis, moi, ça fait 40 ans que je travaille avec elle. Alors, avec une griffe, on travaille le sol, tout simplement. Ce n'est pas rien de forçant, c'est presque méditatif comme travail, mais ça aide à contrôler un peu les herbes indésirables, qu'on appelle les mauvaises herbes. Le terme « mauvaises herbes » n'est pas bon, parce que toutes les herbes sont bonnes. Souvent, celles qu'on appelle les mauvaises herbes sont des plantes médicinales exceptionnelles. Donc, il ne faut pas les appeler les mauvaises. Alors, on peut utiliser les herbes indésirables ou les « adventistes », c'est un terme qui est beaucoup utilisé. Alors, juste le fait de remuer un peu la terre pendant l'été, bien, ça empêche les plantes indésirables de s'installer, puisque, en faisant ce travail-là, on assèche le sol de surface et ça fait mourir les petits germes de mauvaises herbes. Alors, je fais ça beaucoup en début de saison. Est-ce que ça suffit en termes de désherbage? Oui, moi, je fais... Donc, c'est juste ça. Je fais juste ça, moi. Moi, j'essaie de ne pas me mettre à quatre pattes, le moins possible. Donc, un instrument avec un bon manche, par exemple, ici, j'ai une bêche, ça, c'est une bêche tranchante, voyez-vous, c'est une petite lame que je garde affûtée avec une lime. Voyez-vous, le manche est long, donc, si je travaille avec, j'ai le dos droit. Je vais juste faire une petite démonstration. Et vous êtes très droit. C'est très important, parce qu'avec l'âge, si on n'a pas un bon dos, on ne peut plus jardiner. Alors, regardez ici, il y a de l'herbe, c'est du chien d'an qu'on appelle ça. Ça, normalement, on ne veut pas garder ça dans le jardin. Alors, plutôt que de le mettre à quatre pattes, je fais juste le décapiter comme ça, voyez-vous. Puis là, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais normalement, ça sèche au soleil. Donc, vous... Je fais rien que ça, c'est tout. Je le laisse là. Vous le laissez là, comme compost. Oui, ça va se décomposer là en surface. Ah, vous avez une petite betterave ici, Jacinthe. C'est merveilleux. Regardez-moi ça. On sait qu'est-ce qu'on va manger. Une belle petite betterave jaune qui a passé l'hiver, elle va être sucrée, ça va être extraordinaire. Moi, mon travail du sol, il est toujours superficiel comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que la vie du sol s'organise en couches. En surface, tu as certains micro-organismes, plus en profondeur, tu en as d'autres. Donc, tu essaies de respecter la vie du sol. Puis, si tu retournes ça, tu scrapes ton sol. C'est ça. C'est au niveau de la biologie du sol. Les micro-organismes, c'est perturbant. Donc, il faut toujours considérer que le sol, c'est vivant. Donc, quand on aborde le potager, il faut savoir que quand on pile dans son jardin, on pile sur de la vie. C'est pour ça que moi, j'ai mes petits sentiers, puis mes cultures sont sur des buttes. Donc, moi, où je marche, c'est correct, mais où sont mes végétaux en culture, je ne marche pas. Il y a comme toujours cette espèce de respect-là de la vie du sol quand on intervient. Donc, on a besoin d'une griffe, puis d'une tranche. Comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça une bêche tranchante. Une bêche tranchante. C'est un outil extraordinaire. Moi, ça me sauve un temps fou. Si je n'avais pas ça, j'en arracherais chez moi. Ça me sauve un temps incroyable. Il y en existe des plus petites aussi. Oui, il y a différents modèles. Ce n'est pas tant de job que ça. Si on a des instruments comme ça, en une vingtaine de minutes, c'est le fait. Un jardin comme ça, quand c'est bien entretenu, ce n'est pas de travail du tout. Je vous le dis. C'est le moment zen. Il y a un petit peu de travail, mais ce n'est pas une tâche. C'est le début. C'est ton installation. Exact. Après ça, c'est un petit peu d'entretien. Il ne faut pas voir ça comme une montagne de travail. Puis pourquoi vous avez plein de griffes différentes? Nous, on en a besoin d'une? Bien, si vous en achetez juste une pour un petit jardin, moi, je vous suggérerais la Gardena, qui est une espèce de griffe passe-partout. Elle travaille très bien. Elle n'est pas trop étroite. Elle est assez large pour, lorsqu'on a des grandes surfaces, on avance. Moi, ma plus large, c'est celle-ci. Voyez-vous, elle est plus large encore que la Gardena. Disons que j'ai fait mon semis de courge sur une planche qui fait deux mètres de large parce que des courges, ça prend de la place. Puis j'ai un binage à faire là où je n'ai pas de végétation. Bien, si je fais ça avec une petite griffe étroite, ça va me prendre deux heures. Oui. Tandis qu'avec la plus large, je vais faire ça en 15 minutes. OK. Donc, quand j'ai de la surface, je vais y aller avec les plus larges. Puis quand je fais un binage de précision, par exemple, entre mes oignons, je n'ai pas beaucoup de place parce que je fais de la culture intensive, je vais y aller avec une petite griffe comme ça étroite. Comme ça, je n'abîme pas mes racines puis je n'abîme pas les bulbes qui sont en formation. Puis celle-là, oui, c'est ça. Ah, celle-là aussi, ça, c'est une autre bêche. C'est une autre bêche. C'est une autre bêche. Je ne sais pas d'où elle vient, celle-là. Il y en a des modèles japonais comme ça. À l'entrée, j'ai comme un peu de garnote puis c'est là que les gens arrivent chez nous. Alors, des fois, dans la garnote, ils poussent des chiens d'âme. Ça fait que ça, tu peux travailler dans la garnote avec ça de même, tu sais. Tu fais juste ça comme ça. Puis c'est le même principe. Tu décapites tes adventices que tu ne veux pas avoir. Et vous remarquez, c'est toujours en surface, encore une fois, je ne rentre pas dans terre. Alors, une griffe puis une tranche du modèle qu'on veut. Une bêche tranchante du modèle qu'on veut, tout à fait. Une bêche tranchante, puis on est grigné. Oui, évidemment, ça prend une pelle. On n'a pas le choix. Celle-là avec est pas pire. Oui, ça, montre donc comment tu travailles avec ça. Comme toi. Oui, c'est un peu... Exactement. Ça, c'est très intéressant aussi comme modèle. Merveilleux. Sous-titrage ST' 501